Toutes les commerces qui n'étaient pas prioritaires. Oui, 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 j'ai entendu ça. Vous avez vu ça. Puis là, il y a beaucoup d'enfants qui m'ont écrit pour me demander, le Père Noël, est-ce que c'est un service prioritaire? On va-tu avoir une livraison de cadeaux ou non? Bien, merci les enfants d'avoir posé la question. Je suis prioritaire? Bien oui! Je suis prioritaire et je suis même essentiel. Vous direz ça à tout le monde. Parce que ce que j'ai fait, Père Noël, c'est que j'ai parlé au Dr Arruda. Vous connaissez le Dr Arruda? Il est assis à votre place d'habitude. Bien oui, il n'est pas là, le Dr Arruda. Il n'est pas là aujourd'hui. Ah bien, il est tartelé. Bien, il était là, mais un peu plus tôt. Mais le Dr Arruda, vous savez, il a mis des consignes pour les reines, pour les lutins. Bon, étant donné que vous restez dans le pôle nord, puis c'est encore vert là-bas, c'est zone verte, donc il n'y a pas encore de virus, bien, il a organisé ça pour que, puis je suis content de l'annoncer à tout le monde aujourd'hui, le Père Noël est reconnu par le Dr Arruda comme un service prioritaire. Ça veut dire que vous allez pouvoir distribuer les cadeaux. Donc, avant que je passe la parole au Père Noël, j'ai aussi un message pour les enfants. Vous savez, d'abord, je veux vous dire merci. Je veux vous dire bravo. Ça n'a pas été facile pour les enfants. Je vois des enfants qui ont des masques. Vous avez dû apprendre, comme nous, à porter un masque. Vous avez dû apprendre à rester à deux mètres des autres. J'ai un dernier petit service à vous demander. Pour le temps des fêtes, vous savez, vos parents aussi, c'était une année difficile. Donc, je veux juste vous demander, quand vous êtes dans la maison, d'être tranquille, d'essayer d'être tranquille, d'aller faire un câlin à vos parents, mais essayez de ne pas les énerver, parce qu'ils sont fatigués, puis ils ont eu une dure année aussi. Donc, c'est tout ce que je voulais vous demander. Maintenant, je passe la parole à notre Père Noël. Donc, Père Noël, je pense que vous avez un message pour les enfants, puis après, vous allez répondre aux questions. Le premier message, c'est que je suis bien content d'être avec vous, les enfants. Très content, parce que ça veut dire que la magie de Noël va encore avoir lieu, puis que le Père Noël va se promener, puis il va distribuer des cadeaux à tout le monde, partout, à travers tout le Québec. Puis là, je veux remercier le premier ministre, puis le docteur Arruda, parce qu'ils m'ont déclaré service prioritaire, puis je les ai remercés. Savez-vous pourquoi ils m'ont déclaré un service prioritaire? Parce qu'ils ont dit, lui, le Père Noël, là, il faut absolument qu'il puisse se promener partout. Mais c'est surtout parce qu'eux autres, le premier ministre François Legault, puis le docteur Arruda, ils ont déjà été petits. Ils ont déjà été petits, puis ils ont déjà écrit au Père Noël. Même que je me souviens que le docteur Arruda, il y avait écrit, il y avait quatre ans. Il m'avait demandé une drôle d'affaire. Il m'avait demandé un crocodile mécanique. Un crocodile mécanique, c'est pas facile à trouver, ça, mais je l'avais trouvé. Puis vous, vous vous en souvenez pas? Vous m'avez demandé. Vous aviez cinq ans, mon petit François. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous aviez demandé un beau camion militaire de G.I. Joe. Hein? Hein? Je m'en souviens. Là, vous avez parlé à ma mère, là, ou quelque chose comme ça. J'ai parlé à tout le monde de votre famille, mon ami. Vous vous en rappelez. Je m'en souviens parce que moi, j'ai un souvenir de toutes les lettres qui m'ont été adressées. Hey, je me souviens de ça. Effectivement, Père Noël, vous êtes bon. Oui. Un gros camion militaire de G.I. Joe, le vert couleur armée, il faisait du bruit. Hey, vous êtes bon, vous vous rappelez de ça. On se souvient de ces cadeaux-là. Vous avez une bonne mémoire. Les enfants, vous allez être contents quand vous allez recevoir votre cadeau cette année. Parce que là, vous allez vous en souvenir, comme le premier ministre, M. François Legault, toute votre vie. Bon, même moi, le Père Noël, j'ai déjà été petit Père Noël. J'avais demandé des cadeaux à mon grand-père Père Noël, puis mon père Père Noël, puis j'en avais eu. Donc, les questions. Oui, on va commencer par les journalistes au micro 1. On a d'abord Raphaël, qui a 7 ans, qui a une question pour le Père Noël. Oups. Est-ce que c'est possible de laisser un biscuit et du lait, un verre de verre de lait pour le Père Noël? Oh là, ma petite Raphaël, comme tu me fais plaisir. Bien sûr que c'est possible. Même que je vais te dire quelque chose, j'aime beaucoup ça, les biscuits, puis un verre de lait. Puis même qu'un petit morceau de gâteau, je n'ai eu pas ça non plus. Puis un petit morceau de tarte. Et puis si jamais il y a une petite tartelette portugaise, je goûterais à ça aussi avec plaisir. Ça me fait danser, moi, ces affaires-là. Merci Père Noël. Donc maintenant, au micro 2, on a une question de Simone, qui a 9 ans, qui a une question au premier ministre. Oh! Oh! Est-ce qu'on pourra laisser une bouteille de purel à côté du biscuit et du lait pour le Père Noël? Bien, comme vient de le dire, le Père Noël, il est gourmand un peu, donc du lait, des biscuits, des gâteaux, c'est une bonne... Le purel, bien, ce n'est pas nécessaire, parce que vous savez pourquoi? Le Père Noël vient du Pôle Nord, puis c'est bien, bien au Nord. Puis vous savez, au Québec, il y a des zones vertes, jaunes, oranges, rouges. Le Pôle Nord, c'est encore vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas le virus. Mais, là, c'est important ce que je vais vous dire, il faut rester à 2 mètres du Père Noël. Donc, pendant la nuit où il va porter les cadeaux, là, c'est important que tous les enfants restent dans leur chambre. Parce que vous ne voulez pas contaminer le Père Noël, qu'il ne soit pas capable de continuer sa tournée, là. Donc, ce n'est pas nécessaire le purel, mais là, un verre de lait et un biscuit, ils aiment bien, bien ça. Oui, puis même s'il y a 2-3 biscuits, j'ai des lutins très gourmands, oui. Dans ma gagne, il y a des lutins gourmands, oui. On a Maxime, qui a 10 ans, qui a une question pour le Père Noël. Oui. Est-ce que c'est quand que je vais avoir le droit de voir mes grands-parents? Oh là là, ça, c'est une bonne question, ça. Ah, ça, c'est une sacrée bonne question. Bien, écoute, là, on est dans la pandémie, mais ça va se calmer tôt ou tard. Puis, tu sais une chose, c'est que les grands-parents, les grands-pères, les grands-mères, les arrières-grands-pères, les arrières-grands-mères, tout le monde, ils vont recevoir les vaccins les premiers. Ça fait que quand ils vont être vaccinés, puis qu'ils vont être bien protégés, à un moment donné, puis qu'on aura protégé aussi les gens qui travaillent avec les personnes âgées, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent avec ceux qui sont malades, bien, à ce moment-là, à un moment donné, quand ils vont avoir assez de vaccins, bien, vous allez pouvoir être dans la file de ceux qui vont les recevoir. Alors, tôt ou tard, vous allez recevoir le vaccin, et là, il va y avoir toutes sortes de monde qui vont le recevoir, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les papas, les mommens, les grands-pères, les grands-frères, les petites soeurs, toutes sortes de monde. Tout le monde va recevoir le vaccin dans quelque temps. On espère le plus vite possible. Donc, la prochaine question, c'est pour Zoé. Père Noël, tu vois votre chanson préférée de Noël. Ma chanson préférée de Noël, bien, je vais te la chanter. Alors, ma chanson préférée de Noël, c'est Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, N'oublie pas nos petits souliers, puis nos petits bas, puis de laisser ça en bas du sapin, puis partout dans la maison. Laisse-nous des cadeaux ici et là. C'est ça ma chanson préférée. Hé, voulez-vous savoir la mienne? Oui. Moi, c'est 23 décembre. Connaissez-vous ça de beau dommage? Hé, toi, tu connais ça. La chanson, là, ça dit 23 décembre. Joyeux Noël, M. Côté. Ça, c'est le prof. On se reverra le 7 janvier. Bien, savez-vous que cette année, il faudrait changer la chanson pour dire 17 décembre au lieu du 23 décembre. On arrête d'aller à l'école le 17 décembre. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. Puis, on se reverra le 11 janvier. Donc, on va, au lieu du 23 décembre au 7 janvier, ça va être du 17 décembre au 11 janvier. Donc, les vacances, bien, les vacances, il y a une partie que vous allez travailler à la maison, mais vous allez revoir vos amis à partir du lundi 11 janvier. Donc, Joyeux Noël, M. Côté. OK, il restait une question? Il restait deux questions. Deux questions? Donc, maintenant, c'est Edmond au micro 1, qui a une question en français d'abord, puis une question en anglais ensuite. Wow! Vas-y Edmond. Père Noël, est-ce que vous avez été vacciné de la COVID? Si oui, est-ce que ça a fait mal? Non, ça n'a pas fait mal pendant tout. Écoute, j'ai été vacciné parce que je suis déclaré comme étant prioritaire. Merci, M. le premier ministre François Legault, puis au docteur Arruda. Mais ils m'ont dit, et là, ils m'ont donné une piqûre, le vaccin. Ça a piqué quelques secondes, puis après ça, c'était fini. On ne peut pas dire que ça fait vraiment mal. Mais au contraire, ça fait du bien. Être vacciné, ça fait du bien à tout le monde. Parfait, puis on va y aller pour une question en anglais pour Edmond, encore 12 ans. Is the North Pole a red zone? Well, 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 it's not a red zone. It's a green zone because it's so far away that nobody came. So there's no viruses there. And I would say that my health and my ring gear are also vaccinated and very nice. And after that, we have traveled through the Quebec, you know what? We're going to get back in our country. And there, we will stay very calm and very alone for at least, oh, till the 11th of February. January. Non, January. Merci, Edmond. Je pense que M. Legault avait aussi deux, trois questions pour le Père Noël. M. Legault, allez-y. Bien, Père Noël, là, évidemment, vous allez distribuer les cadeaux jusqu'au 25 décembre. Mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous allez faire après le 25 décembre? Avez-vous, je ne sais pas, l'intention? On m'a dit que vous aimiez beaucoup le cinéma, que vous aimiez ça, voir des films, là. On m'a même dit, le déclin de l'empire américain, les ploufs, que c'est à vos films préférés. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, surtout que c'est vrai. Je me reconnais dans ces films-là, moi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle. Mais je vais regarder du cinéma, je vais écouter de la musique, je vais pouvoir m'y tenir des bons petits plats, parce qu'on mange bien, nous autres, là-bas, dans le Nord. Et puis ensuite de ça, je vais aller dehors, je vais aller me promener. Et je vous souhaite, d'abord, de bien réussir à aller livrer tous les cadeaux. Je n'ai toujours pas compris comment vous êtes capables de faire autant de maisons pendant une nuit, mais vous devez travailler très fort. Donc, je vous remercie. Merci d'être ici, puis merci de livrer les cadeaux le 25 décembre. Écoute, la barbe m'entombe tellement que tu me fais plaisir. Je vois ça, là. Je travaille fort. Je travaille fort, là, le 24, le 25, nous autres, on n'arrête pas d'être occupés. Mais je voulais te dire que moi, je travaille fort pendant deux, trois jours, puis après ça, je me repose. Mais j'ai bien aimé que tu travailles aussi fort pendant aussi longtemps. Fait que je te dis, lâche pas, mon François. Merci, Père Noël. Merci beaucoup à tout le monde. Puis merci aux enfants qui ont posé des questions, là. C'était une belle, belle, belle journée de vous avoir ici, là, avec le sapin juste à côté. Fait que les enfants! Hé! Merci tout le monde! Merci tout le monde!